On va essayer de comprendre avec vous, Cyril Diabaté, ce que c'est que les arts martiaux mixtes, pour ceux qui n'étaient pas là au début, tiens, si Serge Calfon pouvait repréparer les images sans le son, de manière à ce que vous nous commentiez, peut-être qu'un jour, qui sait, il y aura sur nos chaînes de télévision, peut-être pas le service public, mais sur des chaînes payantes françaises, la diffusion de ce genre de combat. — Il y a déjà. — Il y a déjà ? — RTL9. — Ah oui, mais c'est pas français. C'est au Luxembourg. C'est fixé au Luxembourg. Parce qu'en France, on n'a pas le droit. RTL9 étant fixé au Luxembourg, eux, ils ont le droit de diffuser. Vous regardez sur cette chaîne-là, vous, j'imagine ? — Exactement, oui. — Bon. Alors si un jour, évidemment, on vous demande de commenter... Alors là, c'est évidemment plus compliqué. C'est votre propre combat. Mais essayez de nous expliquer ce qui se passe. Magneto, Serge, comme on le disait à l'époque. — Alors là, je me prépare, je me concentre, je regarde mon adversaire. J'essaie de lire un petit peu ce qu'il a dans la tête. — C'est qui, d'ailleurs ? — C'est quoi, ça ? — C'est qui, cet adversaire, d'abord ? — Alors c'est Chad Griggs, qui était un bourrin, on peut le dire. Et donc, voilà, c'était le laisser passer l'orage et ensuite essayer de sniper, avoir un coup décisif. Et là, il a fait une erreur. Il m'a enroulé ma jambe par l'intérieur, ce qui me permet de passer dans son dos. — Et l'enculé, direct. — Voilà. Direct. Non. Et gagner sur un étranglement arrière. Voilà. — Là, quand on voit ça, quand même, c'est vrai que ça fout la trouille. Même si manifestement, on voit que vous n'êtes pas en si mauvais état que ça. On le constate, d'ailleurs. Ce sont à part vos mains et vos poignets, quand même. Ils sont bien, bien... — Non. — Non ? — Normal. — Non, normal ? — Ouais. — Parce que Serge Calfon a l'habitude de filmer les mains, de tout le monde, d'ailleurs. Les mains et les pieds, c'est un fétichisme. — Serge ! — Vous n'êtes pas trop abîmé, donc. — Non, ça va. — C'est vrai ? — Ça va. — Vous dites qu'on est moins abîmé, comme ça, au Free Fight ou au MMA, que pour la boxe anglaise. — La boxe anglaise, c'est très simple. En boxe anglaise, il y a 80-90% des coups qui arrivent au visage. On passe d'ailleurs tout notre temps à se taper à la tête en boxe anglaise. Alors qu'en MMA, il y a des phases où on va au sol, on essaie de se soumettre. Il y a des phases de lutte, ainsi de suite. Donc pas tout le temps est passé à se taper au visage. — Vous, vous n'exercez pas, enfin vous ne combattez pas en France parce que c'est interdit, mais vous entraînez, vous êtes coach, en fait. Vous entraînez d'autres jeunes français et françaises, car il y a de nombreuses femmes aussi. — J'ai une section exclusivement féminine où j'ai une vingtaine de filles qui viennent faire une forme, on va dire, édulcorée, où elles font du MMA fitness. Elles font des techniques de MMA avec du renforcement musculaire et du cardio à Épinay-sur-Seine à la Snake Team. — Snake, c'est parce qu'on vous surnomme donc le serpent, c'est ça ? Vous avez un côté... — Voilà. Un peu longiligne, un peu reptilien, donc... — C'est un avantage, la taille, à 1,97 m ? — Il faut bien s'en servir, mais ça peut devenir un gros avantage, voilà. — Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tourné vers les sports de combat ? — J'avais beaucoup de... J'ai pas eu une enfance rose, on va dire. — On en rajoute pas non plus. — Non, j'en rajoute pas. — Non, non, mais franchement, il a eu une enfance très, très difficile. — Là, c'est pas une question de rajouter ou pas, justement. La question, c'est est-ce que le fait d'avoir été confronté à une souffrance absolument épouvantable de voir la maladie de votre mère, puisque c'est ça et sa mort ? Est-ce que ça a modifié, selon vous, justement, l'image que vous pouviez avoir de la mort, du danger, du corps ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien ou est-ce qu'il y a un lien ? — Non, non, il y a pas du tout lien, non. J'avais juste une colère en moi que j'avais besoin d'exprimer. — Un sentiment d'injustice ? — Ouais, énormément. Alors j'ai joué au rugby pendant très longtemps. Ensuite, quand je suis arrivé en France, je voulais absolument faire des sports de combat. Donc je me suis tourné vers les sports de boxe pied-point avec la boxe française, le kickboxing et la boxe thaï. Et j'avais envie d'aller plus loin dans ma pratique. — Les pays où c'est autorisé, par exemple en Europe, partout, sauf la France ? — Sauf la France et la Thaïlande. — La France et la Thaïlande. Par exemple, c'est vrai, ça, j'ai lu ça dans le dossier qu'on a bien voulu nous donner à l'occasion de votre venue ici, qu'en Suède, le free fight est autorisé, mais en revanche, la boxe est interdite. — Ouais. Enfin, ils jugent. Après, il y a des gens très compétents, notamment des traumatologues, qui sont inanimes à dire que des sports de combat comme la boxe pied-point, que ça soit le kickboxing, la boxe thaï ou même la boxe anglaise sont beaucoup plus traumatisants que le MMA. Et donc c'est normal que dans des pays comme la Suède, on considère le MMA moins violent et moins dangereux que la boxe. — C'est pas aussi simple que ça. D'abord, la boxe a été rétablie en Suède en 2007. — Tu vas bien fermer ta grande gueule, maintenant. — Non, elle est... — Il a essayé quand même. Regardez, il est ténueux. Il y va, il y va. — Non, mais il y a rien de grave. — T'as une coquille. — Quoi ? T'as une coquille. — T'as une coquille. — Il faudra encore plus que ça, là, je crois. — Un protège d'enfants. — Non, il vous faut tout. Il vous faut une armure. — Une armure. — Non, non, mais la boxe a été rétablie en Suède en 2007. C'est vrai qu'elle a été interdite, je crois, au début des années 70. Et puis la législation aussi s'interroge beaucoup sur le MMA là-bas. — Enfin c'est un peu caricatural de dire qu'il considère que là-bas, le MMA, c'est cool par rapport à la boxe. — Bah c'est... Enfin si on prend les statistiques, la boxe fait des morts tous les ans, alors qu'en MMA, c'est pas du tout le cas. — Non, non, mais c'est après. C'est tous les six mois. — C'est vrai que c'est fort possible. Et bien entendu, la boxe, c'est quelque chose d'extrêmement violent qui, d'ailleurs... — Parce que ça ne vis que la tête, comme il l'a dit tout à l'heure. — Exactement. — D'un point de vue purement technique, en effet, ça fait des ravages. Le problème, je pense, n'est pas le point de vue technique. Le problème, c'est un point de vue beaucoup plus symbolique. C'est-à-dire que de la violence, il y en a partout. Vous citiez le rugby. C'est vrai qu'on voit du sang dans le rugby. — On a la boxe où, là, l'idée... Pourquoi c'est appelé le noble art ? Parce que ça a été une façon, justement, de codifier une violence qui était une violence de rue, à savoir se battre à coups de poing. Là, ce qui choque, me semble-t-il, c'est qu'on a en fait une reprise de l'esthétique des jeux vidéo, des films ultra-violents américains. C'est-à-dire... C'est vrai que ça n'existait pas. Mais c'est... Comment dire ? Tout ça met en scène une violence qui est une violence totale sur un cirque qui est fermé exactement comme les jeux du cirque romains. C'est-à-dire avec cette idée, symboliquement, qu'on va aller jusqu'au bout pour être dans la violence. — Vous parlez de spectacle. Et ça a évolué. Il paraît qu'il y a 20 ans, dans les fameux championnats Ultimate Fight Championships, il n'y avait pas de gants. C'est vrai ? Maintenant, vous avez des gants. On avait le droit de se tirer les cheveux. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Bon, de toute façon, là, sur lui, on ne peut pas essayer. Non, mais enfin... C'était une boucherie, quoi, à l'époque. — Il faut comparer ça au début de... Par exemple, en 20 ans, on a vécu l'évolution qu'a vécue la boxe anglaise en 150 ans. C'est-à-dire qu'il y a 150 ans, la boxe anglaise, c'était des gants vraiment archaïques, enfin qui protégeaient pas grand-chose. Et c'était des rounds à l'infini. C'est-à-dire que tant qu'il y avait un des deux debout, ça continuait. On rajoutait des rounds, on rajoutait des rounds. Il y a eu une évolution, bien évidemment. Le sport, aujourd'hui, et celui qu'on connaît, il est encadré par un corps médical, des arbitres, des juges, ainsi de suite. Le MMA a vécu la même évolution en 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le sport de combat considéré le plus sûr au monde. Parce qu'il y a tout un tas de... Il y a un staff entier qui est là. Et voilà. — Le plus sûr. Là, pardon, pardon. Vous pouvez pas dire ça, quand même. — Si. — Ah oui, parce que le judo, pour vous, c'est pas un sport de combat. — Non, c'est un art martial. — Ah oui, c'est pour ça. — Alors justement, parlons-en du judo. C'est vrai que Teddy Riner, il en fait du free fight, mais qu'il n'ose pas trop le dire. Parce que la fédération lui a dit « Tu la fermes sur le... » — Tu dis rien. — Oui, ça, c'est... — On peut remettre la photo précédente. Là, tu boutes pas ton plaisir. — J'étais pas très bien. — T'as quand même des tendances pour moi. — Alors Teddy Riner, c'est vrai qu'il en fait du free fight ou pas ? — Je le connais pas personnellement. Je sais qu'à un moment donné, il était fan d'un russe qui a été un champion du monde poids lourd qui s'appelait Fedor Emanenko. Je l'ai admiré énormément. — Mais c'est amusant qu'Emerick Caron insiste sur le judo et que je vous parle évidemment pas par hasard de Teddy Riner parce qu'il paraît qu'en gros, la fédération, surtout que ça embête, c'est la fédération de judo. C'est-à-dire qu'au judo, ils ont pas trop envie que le MMA soit autorisé en France parce que ça leur enlèverait un nombre de licenciés importants. Parce qu'il faut quand même dire que c'est le quatrième sport, donc le MMA, les arts martiaux mixtes, quatrième sport en termes d'audience aux États-Unis, après le football, le baseball et le basketball. Donc le premier sport de combat, en tout cas, en termes d'audience. Donc évidemment, les jeunes ici aussi en France commencent énormément à s'intéresser à ce sport. — Ouais, c'est un phénomène planétaire. Je pense que c'est le sport de combat qui a devancé la boxe anglaise. C'est le sport de combat le plus regardé au monde à l'heure actuelle. Et la France, voilà, encore une fois, on est frileux, on est conservateur, on veut pas... — Mais c'est pas dans vous, Cyril. — Pardon. — Est-ce que tu conseillerais ce sport à un jeune ? C'est quand même violent. — Comme en boxe anglaise, il y a eu un système pédagogique mis en place pour justement enseigner aux jeunes pratiquants, notamment les kids. On est capables de faire exactement la même chose. Juste, il faut nous laisser la chance d'avoir un encadrement avec une fédération, avec des gens qui vont passer des diplômes, ainsi de suite, pour être sûr qu'il y ait pas des charlots qui prennent les rênes de ce sport-là. De toute façon, quoi qu'il en soit, le sport sera légalisé à un moment ou à un autre. — Un être douce. — Je sais pas ça. — Non, mais la question, c'est qu'est-ce qui attire tous ces jeunes qui viennent regarder ? Pourquoi ça les fascine ? Parce que vous dites... On a connu l'évolution de la boxe sur 150 ans. En effet, ça s'est peu à peu, j'allais dire, « civilisé », entre guillemets. Et du coup, toute une partie des gens qui pouvaient être attirés par ça vont être attirés par quelque chose qui, justement, sera peut-être... Leur apparaîtra comme moins civilisé, plus sauvage. Et vous, vous êtes dans un sport qui est né dans une forme de sauvagerie, qui peu à peu se civilise. Est-ce que, justement, ces spectateurs qui aiment venir voir vos combats ne vont pas essayer d'aller trouver un jour plus violent ? Vous voyez, est-ce qu'on n'est pas dans ce cycle-là ? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à Epinais-sur-Seine, dans votre centre, vous voir ? Bien sûr. En 14 ans de Snake Team, mon équipe, on a connu des classes de 30 personnes. Jusqu'à maintenant, il y a 200... On est 250 membres à la Snake Team. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas une... Vous parlez de termes de sauvagerie, ainsi de suite. Moi, je fais pas de la sauvagerie. Il y a 40 règles qui sont bien définies, encore une fois, qui nous posent des limites. On sait ce qu'on a le droit de faire, on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et même si les règles nous permettent un plus large champ d'action que le judo, par exemple, c'est pas pour autant que le sportif est plus en danger qu'un judo-car. Bien au contraire. Aymeric, pour terminer. L'idée d'un sport de combat qui allie comme ça tout un tas de différentes techniques, moi, je trouve ça bien en soi. Et vous avez raison, je pense qu'on peut arriver tout à fait à une formule où il y aurait peut-être plus de règles qu'aujourd'hui pour rendre vraiment ce sport... Il y en a des règles. Je sais, mais plus, j'ai dit plus de règles qu'aujourd'hui, parce que justement, ce qui me gêne encore moins dans les images que j'ai... Regardez, je parlais tout à l'heure de cette forme d'acharnement qu'il peut y avoir sur le concurrent qui est au sol. Vraiment, je suis choqué quand je vois que le type est bloqué, donc comme on peut faire au judo, il essaye de se débattre. Ok. Et là, le type qui est au-dessus va lui foutre des coups de poing. Là, par exemple, l'image... Des coups de poing ou des coups de coude, pardon, je finis juste ça, des coups de poing ou des coups de coude. Ça reste bonne enfance. Mais non, parce que là, c'est quoi le but, si ce n'est celui de lui faire mal et qu'à un moment... Alors, il soit le maître KO. Mais si, dites-le quand même. Plus il y a de règles, plus il y a de sang quand même, hein. Et puis le but, quand même, Emmerich, pardon. Oui. Oui, ça, c'est quand même assez une évidence de dire aussi que dans un sport de combat, le but, c'est quand même de faire un peu mal à l'adversaire. Non, non, je ne suis pas d'accord. Dans la boxe anglaise, si vous faites pas mal à l'adversaire, ça ne sert à rien. Je ne suis pas d'accord parce que, encore une fois, avec les systèmes de travail au sol, justement, avec les soumissions, ce n'est pas parce que vous avez employé un terme tout à l'heure, on ne fera pas un homme à terre. Ah, c'est quand même, de fait. Oui, en MMA, on a le droit de frapper un homme à terre juste parce qu'avec ses règles, avec la technique qui lui est propre, il a suffisamment de technique pour, justement, renverser la vapeur et remporter la victoire. Essayez éventuellement de s'en sortir. Mais vous, par exemple, vous éprouvez quoi lorsque vous mettez quelqu'un KO après lui avoir asséné une quinzaine de coups de coude ? Alors, je ressens une joie parce que... Petite excitation. Non, non, pas du tout. Déjà, il y a la prime du vainqueur qui doit être double. Voilà, exactement. Exact. Mais ce n'est pas ça qui me motive. C'est comme quand on fait une audience, vous voyez. Ce n'est pas ça qui me... Non, on n'a pas de prime double. C'est quoi cette histoire ? La gaffe. Vous essayez de me faire dire qu'en gros, j'ai des pulsions sadiques et que je kiffe. Non, parce que vous avez l'air. C'est la même chose que vous il y a 5 minutes en me parlant. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à démonter des invités qui sont sur ce... Bon, ça va, je ne pense pas que je leur fasse si mal. Je me suis dit. Amanda, c'est bon ce que vous venez de faire. Le coup à trois bandes. Ce que vient de faire Amanda Sterch, c'est remarquable. Parce que la violence... J'ai pas entendu ce qu'il y a dit. Il y a des combats comme ça ? Alors, c'est vraiment... Il y a vraiment tous les salaires. Si je gagne, je gagne 40 000 euros. Si je perds, je gagne 20 000 euros. Ah oui, ça vaut le coup de gagné. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Non, mais Laurent, vous iriez, vous, vous prendre des coups de coude dans la gueule pour 40 000 euros. Encore une fois, c'est pas l'aspect financier qui nous motive. C'est... On est des compétiteurs. Je pense que même quelqu'un qui fait des championnats du monde de ping-pong, qui gagne rien du tout. Ici, les champions du monde, voilà, c'est le plus beau... C'est le pire, il se prend une balle de ping-pong dans l'œil. C'est notre titre qui compte. Ouais, mais c'est... On est compétiteurs. Quelques questions venues des réseaux sociaux, Twitter. Évidemment, on réagit pendant ce temps-là toujours sur hashtag ONPC. Je choisissais entre 1 et 6, un premier numéro. Euh... La 3. Le numéro 3, il s'agit de Christophe Noll. Cyril Diabaté, je ne voudrais pas être mesquin, mais je crois qu'Emeric a dit du mal de votre petite fille. Signé la Ligue des mangeurs de viande. Elle va bien, la petite fille ? Ouais, elle va très bien. Ça change, elle est toute jeune, je crois. Elle a 4 mois et demi. 4 mois et demi, ça change justement le fait d'être papa, la façon dont vous appréhendez les combats ? Alors, je n'ai pas combattu depuis, mais en tout cas, ça change la vision qu'on peut avoir de la vie, en général. Alors, je pense que oui, le jour où je vais re-combattre, il y aura une raison de plus pour aller chercher la victoire. Ah bon, carrément, c'est ça. C'est gagner pour elle. C'est pas se protéger pour elle, c'est gagner pour elle. Un dernier numéro. La 1. C'est chmouf. En France, mais qui, en revanche, s'entraîne toujours dans son pays. Merci. Merci à vous. Merci.